Deux auteurs, deux sur les quatre, qui ont co-écrit ce livre. Et puis, pour en parler, sont également avec nous Carole Dottin, qui est spécialiste en management de crise, qui a mené des recherches sur les gestions de grandes crises et la décision, qui travaille aujourd'hui comme crisis manager dans le secteur privé. Et puis, il nous a rejoint Thierry Mandon, Thierry Mandon qui est aujourd'hui le directeur général de la cité du design à Saint-Étienne, qui a derrière lui une longue expérience politique d'élu. Il a été longtemps député et maire de Riss-Orangis dans l'Essonne. Il a également été au gouvernement secrétaire d'État à la simplification de l'État. Et puis aussi, évidemment, au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Voilà. Alors, peut-être tout simplement, on va commencer par donner la parole aux deux auteurs qui vont nous présenter brièvement peut-être les enjeux de ce livre, qui a été réalisé en un temps très rapide, qui n'est pas le temps habituel de la recherche. Mais sans doute, vous vous êtes-vous sentis l'un et l'autre, et vos deux co-auteurs également, requis par cette situation exceptionnelle et par la nécessité qu'il y avait à partager avec le public un certain nombre, de ce que vous revendiquez pour l'instant comme des hypothèses, dans la mesure où ce livre n'est pas le produit d'une longue recherche. Il est le produit d'une, on peut dire peut-être une pré-enquête, pour reprendre un terme classique de la sociologie. Olivier Bouraz. Merci, merci beaucoup Sylvain. Donc, je vais effectivement d'abord repartir sur quelques éléments de l'ouvrage qui concernent notre manière, notre capacité à tirer des leçons des crises passées. Et puis, Patrick ensuite, lui, reviendra sur les éléments de l'ouvrage qui portent plus sur la manière de former nos élites, au sens large du terme, à la gestion de situations de crise. Donc, effectivement, cet ouvrage, ça a été dit, écrit à chaud. C'est une démarche relativement inédite. Nous avons voulu faire sens, effectivement, d'une situation qui nous étonnait à ma égare. Nous avons voulu aussi, effectivement, pouvoir donner la parole à un nombre d'acteurs dans différentes organisations qui, eux-mêmes, avaient du mal à comprendre, à saisir ce qui se passait, qui voulaient faire sens. Et donc, je dirais que c'était à la fois une démarche, de notre part, d'enquête, de pré-enquête, on peut reprendre l'expression que tu as proposée, mais aussi une démarche qui visait à travailler avec les acteurs concernés pour produire du sens. Et dans ce processus, effectivement, il nous est apparu que… Alors, un étonnement portait sur la mise à l'écart de tous les dispositifs qui avaient été pourtant conçus pour ce type de situation. Et donc, on a effectivement été amené à s'interroger sur les raisons de cette mise à l'écart et plus généralement sur les raisons pour lesquelles, finalement, on ne sait pas bien tirer des leçons des crises passées. Pourquoi on ne sait pas, effectivement, apprendre de ces événements ? Pourquoi on ne sait pas, effectivement, se préparer mieux à l'avenir, à leur survenue ? Et parmi les éléments… Alors, là, je fais référence à tous les travaux qui peuvent être produits après une crise, les rapports d'enquête parlementaire, les rapports des inspections générales, les retours d'expérience qui sont menés dans les organisations. Toute crise donne lieu à une production assez importante de rapports, de données, qui sont extrêmement riches en termes de données, en termes de connaissances, mais qui souvent présentent une limite, une limite principale, qui est de penser ces événements dans leur singularité, de penser chaque crise, qu'elle soit à l'origine un attentat terroriste, un accident industriel, une catastrophe naturelle ou, là, en l'occurrence, une pandémie, comme un événement singulier à part extraordinaire, qui sort du fonctionnement normal et ordinaire des organisations, des systèmes, et qui doit être traité comme un événement unique, extraordinaire. Et, de fait, cette mise à l'écart, cette définition singulière empêche de tirer des connaissances, empêche de comprendre à la fois les facteurs qui ont pu conduire l'événement à se produire, donc l'accident, l'attentat terroriste, la crise financière. Donc, à la fois, il y a des éléments communs à l'émergence de ces accidents. À la manière dont ces actions vont se transformer en crise, là aussi, ça ne va pas forcément de soi. Et là aussi, on voit qu'il y a des facteurs communs. Et puis, la recherche a aussi montré que, dans le déroulement même de la crise, dans la manière même dont elle est gérée, il y avait aussi de nombreuses récurrences. Or, en les maintenant dans leur singularité, on s'empêche, effectivement, de les penser comme des phénomènes récurrents, partageant des propriétés communes au-delà de leurs différences et dont on peut tirer des enseignements. Ce qui fait que, de fait, la plupart de ces travaux vont chercher d'abord, rapport d'enquête ou rapport d'inspection, vont d'abord chercher, effectivement, à établir des responsabilités, des défaillances, des manquements. Bref, des solutions assez faciles, entre guillemets, à résoudre. Il suffira de changer une personne, de renommer une agence, d'introduire un nouvel instrument pour qu'on estime avoir tiré les leçons de la crise et être mieux préparé la fois d'après. En revanche, ces rapports, souvent, reviendront assez peu, et c'est ça, c'est une de leurs limites aussi, sur les raisons pour lesquelles, malgré tout, les organisations ont continué à fonctionner, à travailler, à remplir leurs missions. Et je pense que c'est particulièrement clé dans la crise actuelle. On a vu, effectivement, que malgré le chaos, en quelque sorte, qui émerge à partir du mois de mars, la plupart des organisations publiques, et probablement privées aussi, mais ça, je laisserai éventuellement peut-être Carole en dire un mot, mais dans le cas public, ont continué à fonctionner, ont continué à remplir leurs missions. Donc, il n'y a pas eu d'effondrement. Et cet effondrement tient, en partie, à leur capacité à s'adapter, s'ajuster, improviser, de manière souvent assez informelle. Et tous ces éléments-là sont souvent perdus dans les rapports qui vont être produits, exposés, ou sont souvent oubliés, négligés, au profit, effectivement, d'éléments plus formels, au profit, effectivement, d'un rappel à la loi, à la réglementation. Donc, il y a vraiment, je dirais, un vrai enjeu à penser ces événements, non plus dans leur unicité, mais dans leur caractère récurrent, dans leur dimension générique. Et pour cela, effectivement, et c'est ça qu'on défend dans l'ouvrage, une urgence à vraiment entrer une démarche, je dirais, cumulative de connaissances. Être en mesure de produire, après chaque événement, que l'on qualifiera de crise, on pourra revenir par ailleurs sur qu'est-ce qu'une crise, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais après tous ces événements, finalement, faire en sorte de produire des connaissances cumulatives, qui permettent effectivement de s'inscrire dans une démarche de connaissances, où ces événements, finalement, deviennent un objet scientifique à part entière, dont on peut, effectivement, tirer des connaissances robustes, rigoureuses. Connaissances qui existent déjà, par ailleurs, je précise, je reviendrai. À la fois sur les causes, je l'ai dit, sur le passage de l'accident à la crise, et puis sur la manière dont la crise est gérée. Et c'est là, effectivement, je commence à conclure sur ce volet, en insistant beaucoup sur le fait que les sciences sociales ont un rôle important à jouer. Alors, ça va de soi, puisqu'on est sociologue, on va défendre notre corporation. Mais en l'espèce, il nous semble, effectivement, que les sciences sociales ont vraiment un rôle important à jouer dans ce travail de retour d'expérience, ce travail sur et avec les organisations concernées par la crise. Ce qui nous a beaucoup frappés, je pense, que l'expérience, une expérience la plus marquante de ce travail, à la fois au moment de l'enquête, et puis au moment des publications des articles dans l'AOC, puis de l'ouvrage, ça a été le très fort intérêt, et voire même des formes de reconnaissance qu'exprimaient un grand nombre d'acteurs. À la fois, ils étaient contents d'avoir la possibilité de pouvoir échanger avec nous, partager leur expérience, essayer de faire sens avec nous. Et l'entretien n'était pas un entretien classique où on recueille une information, c'était un entretien dans lequel eux-mêmes faisaient preuve de réflexivité, revenaient sur ce qu'ils avaient et essaient de comprendre ce qui leur arrivait. Et pour ça, effectivement, souvent, ils nous remerciaient à la fin de l'entretien de l'avoir donné l'occasion de pouvoir réfléchir. Donc, il y a eu un travail de co-construction, et ça, j'y tiens beaucoup, parce que je pense, effectivement, que nous sommes équipés pour mener ce type de réflexion qui aide à faire émerger un sens partagé, qui aide à comprendre ce qui s'est passé, qui aide aussi à prendre du recul, qui aide aussi, effectivement, à mieux saisir la place que chacun a occupée dans un système beaucoup plus vaste et extrêmement confus. Et c'est vrai qu'on a eu des retours sur l'ouvrage de personnes qui nous disaient, finalement, que ça les avait rassurés sur le fait qu'ils n'avaient pas été en faute, que ce n'était pas leur faute, que ce n'était pas leur responsabilité, si, effectivement, les choses avaient été aussi compliquées et confuses à ce moment donné, que, finalement, ils avaient mieux compris à quel point la situation générale était relativement désorganisée, comme on l'a montré, confuse, avait pu conduire à certaines décisions et le fait que, dans leur propre proposition, ils avaient fait du mieux possible, mais que, finalement, ils se sentaient moins responsables pour tout un ensemble d'événements qui a clairement leur échappé. Donc, il y a, effectivement, l'importance de cette démarche avec les sciences sociales et les sciences sociales aussi ont un rôle important à jouer dans cette affaire, à savoir, je l'ai dit, il y a des acquis, il y a des travaux, quand même, qui ont été conduits depuis de nombreuses années sur ces sujets. Donc, il y a tout un savoir qui est disponible, mais qui n'est pas utilisé ou trop peu utilisé pour l'instant, trop peu utilisé, pardon, pour l'instant dans les organisations. Et si je devais retenir une leçon, une leçon de ces travaux, je reviens souvent, parce que, pour moi, c'est l'exemple le plus clair, c'est la question de la panique, la question de la panique des populations. L'idée que, voilà, la crise se caractérise avant tout par un phénomène de panique. Les gens perdent le sens de la raison, deviennent irresponsables, émotifs, promptes à des comportements irrationnels. Or, cette croyance qui est fausse scientifiquement est tellement ancrée dans la tête des décideurs qu'elle va les conduire à prendre des décisions qui vont, de fait, parfois contribuer à faire monter une forme de défiance et, en tout état de cause, ne pas correspondre à une situation dans laquelle les individus sont beaucoup plus responsables et beaucoup plus raisonnables qu'on ne le postule. Et je terminerai là-dessus, dernier point, pour faire le lien avec ce qui a été dit à midi, notamment par Emmanuel Hirsch. Je crois qu'il y a un élément important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à tirer des leçons de cette crise, non seulement sur la manière dont les organisations, notamment publiques, parce que c'est ça que je connais, ont tenu, ont résisté, ne se sont pas effondrés, mais aussi la manière dont toute la société dans son ensemble, associations, collectivités locales, groupes professionnels, ont réussi effectivement aussi dans cette situation à continuer leur activité, à travailler, à trouver des solutions à des problèmes inédits. Et toute cette dimension-là, effectivement, elle est invisibilisée dans un discours qui tend à mettre en avant l'État dans sa capacité à protéger, à gérer, à prendre des décisions, à nous confiner, à nous déconfiner, etc., sans prendre en considération le fait que si cette politique, si la pandémie, effectivement, pour l'instant, est relativement limitée, cela tient aussi beaucoup à toutes les décisions, le comportement de beaucoup d'autres acteurs de la société qui ont effectivement produit là aussi des décisions, des solutions assez inédites, mais qui sont pour l'instant totalement invisibilisées. Donc, il y a un vrai besoin là aussi de faire de la recherche, de conduire la recherche pour faire émerger toutes ces situations dans leur diversité. Je m'arrête là et je passe la parole à Patrick. Oui, merci. Allons-y directement, Patrick, pour la suite de la présentation. Oui, juste quelques points, après on reviendra pour approfondir dans le débat, mais on débouche dans ce livre à la fois avec une demande de retour d'expérience organisée, savoir apprendre des crises. On lance aussi une réflexion, on encourage à lancer une réflexion sur repenser la formation des décideurs. C'est-à-dire que très rapidement, Emmanuel Hirsch, ce matin, rejoignait finalement l'une des idées qu'on avance dans le livre, selon laquelle les gouvernements n'ont pas été formés à gérer l'incertitude. On leur a appris à gérer l'incertitude, on leur a appris à être sûrs d'eux, on leur a appris des savoirs plutôt stables, stabilisés, du management, du droit. On plaide pour finalement introduire davantage de formation à la recherche. À la fois à la recherche, c'est-à-dire comprendre ce qu'était la science, connaître, comprendre les incertitudes liées à la science aussi. En France, on a un cloisonnement entre les filières recherche et les filières appliquées. Ce n'est pas assez mélangé comme dans d'autres pays. En France, un docteur, c'est un médecin. Si vous allez en Allemagne, vous verrez qu'un docteur, ça peut être quelqu'un qui a passé une thèse en droit, en sciences politiques, en histoire, en sociologie. c'est symbolique, mais ça retraduit bien aussi le peu de cas que l'on fait à la formation à la recherche et à la reconnaissance de la formation à la recherche. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en ne se formant pas à la recherche, finalement, on a pu voir dans la crise une certaine vision naïve de la science. C'est-à-dire qu'une méconnaissance de la science aboutit à deux travers, soit une tentative de l'instrumentaliser, c'est-à-dire qu'on va finalement faire dire, essayer de faire dire vers la science ce qu'on voudrait qu'elle dise, ou alors au contraire être prisonnier, finalement, d'un discours et sans être attentif, finalement, aussi à la controverse, aux débats scientifiques qui sont le terreau de la science, c'est-à-dire que normalement, la science est aussi un endroit de débat. Je pondère aussi ce point-là tout de suite en vous renvoyant vers un édito il y a quelques jours du British Medical Journal qui disait que les scientifiques, pendant cette crise, avaient peut-être oublié justement que la science est de l'incertitude et que finalement les experts qu'on a vus sur les plateaux finalement n'entendaient pas des points de vue extérieurs et tout de suite les raboater finalement sur des points de vue illégitimes, ne donnaient pas la place que normalement au débat que normalement la science doit donner. Deuxième point, finalement, la coopération c'est un impensé de l'action publique et de la formation des décideurs. On continue à croire une croyance entretenue par de nombreux cabinets de conseil ou gourous de management qui en font leur miel que la coopération repose soit sur des personnes exceptionnelles, on parle des leaders de nos jours qui seraient finalement une personnalité qui seraient capables d'insuffler une coopération sur un collectif et qui reposerait essentiellement sur des qualités individuelles, personnelles et psychologiques ou alors la coopération repose sur la technologie, le numérique finalement qui permettrait de résoudre toutes sortes de problèmes, stop tous anti-Covid qui résoudrait les problèmes de traçage tout d'un coup ou alors la création de nouvelles organisations pour résoudre des problèmes de coordination sans se préoccuper finalement de l'origine de ces problèmes de coordination pour revenir à la racine et donc on l'a vu pendant la crise mais finalement on peut le voir moi sur mes terrains dans le cancer finalement dès qu'il y a un problème de coordination on va créer une nouvelle organisation en pensant que cette nouvelle organisation va résoudre des problèmes de coordination et donc dans le livre on revient beaucoup là-dessus et on l'a abordé plutôt à midi cette question-là or ce pour quoi on plaide et c'est mon dernier mot finalement c'est former les décideurs à l'action collective et l'action collective ça repose sur gérer des interdépendances entre acteurs et donc gérer des relations de pouvoir et donc ça c'est pas quelque chose c'est pas un savoir livresque c'est quelque chose aussi qui repose sur des études de cas pour expérimenter pour essayer d'avoir réflexion sur les façons de gérer cette interdépendance et de susciter la coopération j'en ai fini micro Sylvain micro je vais arrêter parce que c'est toujours plus agréable merci beaucoup pour ces éléments de la part de l'un et l'autre qui sont des voilà des aperçus de ce qu'il y a dans le livre parce qu'il est extrêmement il est bref mais il est très dense avant qu'on commence vraiment à discuter j'aimerais qu'on puisse entendre tout le monde une fois Carole Dottin peut-être pour ouvrir la discussion à la fois réagir à ce qui vient d'être dit et puis plus largement peut-être à l'ouvrage donc je vais revenir peut-être sur plusieurs points donc moi j'ai passé dix ans à l'INAGIS un institut qui était un institut interministériel dont la vocation était justement de former les décideurs sur les pratiques de sécurité et de gestion de crise donc au sein de lorsque j'étais en poste là-bas on a pu justement toucher du doigt on va dire tout ce que vous mettez en exergue dans votre ouvrage aussi bien sur les pratiques de retour d'expérience mais également de formation de gestion de l'incertitude et plus largement j'allais dire de création d'une culture interministérielle même sociétale j'ai envie de dire de la crise parce que c'est bien là je pense un des challenges qu'on a devant nous et sur lesquels certains travaillent depuis de nombreuses années c'est vraiment arriver à faire que le management de crise en tout cas les crises deviennent quelque chose vraiment d'ancrer dans la culture de nos structures qu'elles soient administratives ou tout autre en fait je vais un peu échanger sur ces différents points pour rebondir sur vos interventions déjà la problématique du retour d'expérience et je vous rejoins est une problématique qui est plutôt que chaque structure va produire effectivement son retour d'expérience et qu'on va se retrouver avec ce fameux empilement de rétex pour lequel en fait aucun lien ne sera fait entre eux ça je vous rejoins dessus elle est liée aussi à la problématique de méthodologie que l'on peut rencontrer au sein des administrations donc moi j'ai eu l'occasion de travailler pour l'ensemble des ministères de ces dix années à l'institut et donc on voit bien c'est une problématique qui est liée à la fois au fait qu'on n'a pas mis en place une personne ou en tout cas un service dans certaines structures je dis bien dans certaines parce que certains sont déjà avancés dans ces domaines là je pense aux opérationnels qui sont eux déjà rompus à ce type d'exercice et je pense vraiment à le retour d'expérience doit se faire sur le long terme c'est à dire derrière doit vraiment conduire au plan d'action c'est pas seulement une problématique de méthode c'est que pour pouvoir faire les liens ce que vous dites de bien les créer faire ce lien entre les différents tours d'expérience c'est vraiment lié à des personnes qui doivent le penser comme un projet d'ensemble pour une structure c'est à dire que dès lors qu'on sera engagé sur une temporalité longue et non une temporalité de l'événement parce qu'en fait c'est bien ça la problématique c'est qu'on pense les choses comme un événement comme une crise on ne pourra pas faire ces liens et engager des vrais plans d'action pour lesquels justement on va essayer de gommer toutes ces difficultés que l'on rencontre au fur et à mesure chaque rétexte du coup est mis dans une armoire sans qu'on fasse qu'on applique un plan d'action en tout cas qu'on puisse gommer toutes ces causes qui inévitablement reviennent les crises ne sont que le mis en exergue de nos fameuses vulnérabilités qui s'accumulent et qui apparaissent donc là je pense que c'est un des premiers points second point sur la partie retour d'expérience il faudrait aussi décomplexer ce que j'appellerais le droit à l'échec vous en avez parlé la problématique du bouc émissaire elle est très prégnante dans nos structures on a cette peur tout de suite de la mise en exergue de notre responsabilité qu'elle soit individuelle mais également collective ce qui freine certainement la conduite de ce retour d'expérience et ce qui est intéressant ce que Olivier soulignait également c'est que la neutralité que vous avez pu avoir lorsque vous avez conduit vos entretiens les personnes ont pu se livrer j'allais dire d'une certaine manière à vous est un point positif intégré dans la manière dont nos administrations mais également nous conduisons on va dire nos retours d'expérience une certaine neutralité je ne dis pas forcément toujours quelqu'un de l'extérieur parce qu'on a toujours besoin d'une certaine connaissance de ce que j'appellerais l'ADN de notre structure donc ça c'est je pense un point important qui est de décomplexer notre rapport à l'erreur et à l'échec oui on a droit de faire des erreurs on a droit d'avoir tenté des choses d'avoir pris des décisions qui n'ont pas forcément été les bonnes et ce n'est pas grave justement c'est ça aussi gérer les incertitudes c'est prendre des décisions qui ne sont pas forcément adaptées donc ça c'est déjà aussi un deuxième frein je pense à la conduite de nos retours d'expérience et vraiment faire en sorte qu'il y ait une impulsion pour qu'il soit c'est pas juste à un moment donné qu'on ait conduit les retours d'expérience il faut vraiment qu'ils soient déclinés parce que j'appellerais je suis très pratique sur ce point là mais avec des plans d'action qui sont conduits qui sont managés qui sont vraiment tenus sur du long terme on pense nos choses vraiment sur trop du court terme alors que la gestion de crise doit vraiment qu'elle fonctionne et qu'elle devienne culturelle s'inscrire sur des durées et des temps très longs sauf que l'administration ne nous donne pas forcément ce temps avec des rotations on va dire de postes qui peuvent avoir lieu tous les trois ans je pense que ça peut aussi favoriser cette mise en œuvre on va dire des recommandations par la suite concernant la formation c'est un sujet pour lequel on a travaillé les décideurs sont formés les administrations sont formés l'État a engagé depuis maintenant plus d'une dizaine d'arnées une professionnalisation de ces acteurs perfectible effectivement mais en tout cas elle a eu cette volonté de toujours on va dire former en interministériel l'ensemble des contributeurs que ce soit aussi bien dans les ministères qu'également sur le terrain avec des programmes de formation peut-être qu'un des pistes pareil je lance des points de réflexion que l'on peut avoir c'est le fait qu'une formation en tout cas pour que le management de crise devienne vraiment culturel et qu'on ait cette appétence sur le long terme ce n'est pas seulement se former une fois dans sa vie c'est se former de manière récurrente donc déjà ça c'est un des premiers points c'est revenir fréquemment pour confronter son expérience le deuxième point c'est que l'expérience qui a été acquise j'allais dire dans la vraie vie telle que les gens ont pu le faire sur le Covid ou d'autres situations de crise je pense que vous avez parlé de reconnaissance tout à l'heure c'est important que cette expérience individuelle puisse être transformée c'est-à-dire transformer l'essai chacun appris à son niveau mais je pense qu'on ne la valorise pas suffisamment pour que ça devienne derrière des compétences c'est-à-dire qu'au-delà de la formation en collectif du recours en collectif il y a un vrai accompagnement individuel à la transformation de l'expérience individuelle en vrai savoir sur le long terme et à le valoriser c'est par cette expérience du long terme qu'on arrivera à du coup à s'adapter en permanence aux crises qui sont toutes singulières donc il y a ce point-là de toute façon ce qui est vrai c'est qu'on a des différences de maturité au niveau des formations au sein de nos structures certaines sont venues très tardivement dans la prise de conscience on va dire qu'il fallait se former d'autres sont formées depuis du fait de leur métier j'allais dire de la crise ou de l'urgence sont engagés dans ce type de formation donc je pense que sur ce point de la formation et je rejoins ce que disait aussi Patrick sur la gestion de l'incertitude on n'entraîne pas les gens à l'incertitude ça c'est vrai déjà les gens ne veulent pas se mettre dans une zone d'incertitude je vais revenir un petit peu sur ce point-là c'est que l'homme a horreur de la zone de l'incertitude ça le projette dans sa zone d'inconfort ça c'est un point important et une dimension qui me tient à cœur c'est la dimension psychologique que l'on rencontre dans les crises et qui est que finalement la partie émotionnelle elle est très prégnante auprès aussi bien de nos décideurs que l'ensemble des acteurs et de la chaîne et que la partie émotion qui va être j'allais dire menée par la problématique de la peur aussi génère énormément d'incertitude on n'est pas entraîné à former à gérer ces incertitudes je vous rejoins sur ce point sachant qu'en fin de compte l'incertitude je pense c'est surtout aussi accepter qu'on est dans des sociétés où la mort elle est présente c'est pour ça que je veux revenir un peu sur ces aspects psychologiques ces situations de crise elles réveillent la part un peu sombre on va dire que l'on a que tout être humain en lui c'est la peur de mourir d'une certaine manière et l'incertitude dès qu'elle survient à des situations de crise et cet effet-là que l'on peut avoir inconsciemment c'est ça qu'elle va réveiller dans les gens et forcément on va avoir des difficultés à la gérer à prendre en compte cette incertitude on est projeté là-dedans et dans nos sociétés on va dire modernes très développées justement où tout est cadré tout énorme mais procédure et référencée on ne laisse plus aucune part à cette incertitude par rapport à d'autres à d'autres peut-être pays qui eux sont confrontés à cette incertitude pardon et sont totalement décomplexés dans la prise en compte de cette incertitude il y a aussi cette notion-là c'est-à-dire que la crise sait gérer l'incertitude tout le temps c'est le sens même de la notion de crise l'aspect psychologique également important et voilà qu'il faudrait je veux dire conserver dans la formation de nos décideurs et dans la complexité et voilà je pourrais encore en parler on va peut-être oui on va avancer parce que voilà vous savez bien qu'il y ait plusieurs tours de parole puis il y aura des questions aussi de la part de ceux qui nous écoutent ça se passera par écrit Thierry Mandon Thierry je te laisse la parole je crois qu'il faut que tu ouvres ton micro c'est bon comme ça oui peut-être peut-être en étant synthétique au risque de la simplification d'abord je trouve que non seulement l'ouvrage que j'ai lu avec un grand plaisir mais ses points de sortie sont extrêmement intéressants et je tenais à le dire à la fois finalement la méthode qu'il faut mettre en place pour recueillir toutes les données que cette crise génère et pour améliorer les choses puis aussi ses réflexions sur la formation des élites donc pour essayer d'avancer je pense quand même que le premier point c'est que c'est pas n'importe quelle crise dans n'importe quel moment peut-être que de ce point de vue-là il y a des parties du travail qui mériterait d'être prolongée c'est pas n'importe quelle crise parce que c'est pas un acte terroriste national c'est une crise mondiale avec un niveau d'incertitude absolu et forcément les structures publiques sont soumises à une tension extrêmement forte toutes partout quand elles sont une armature véritable des pays elles y répondent de manière différente c'est évoqué dans le rapport et de ce point de vue-là un vrai travail sur cette crise doit aussi bien sûr creuser la façon dont même spontanément ces structures ces armatures publiques se sont comportées ont réagi à ce choc très violent parce que ces premiers réflexes qui sont radicalement différents selon les pays enseignent beaucoup sur l'anthropologie de l'État et sur les conséquences qu'on prend tirer pas dans n'importe quel moment parce qu'on oublie bien sûr mais l'État qui aborde cette crise qui est soumis à cette crise est extraordinairement fragilisé puisqu'il faut se rappeler les mouvements sociaux à l'hôpital enfin partout de manière générale il y avait une sorte de bouillonnement dans la fonction publique qu'on voyait émerger donc l'État est fragilisé dans sa conjoncture et il est fragilisé structurellement c'est bien dit dans le rapport par un niveau de défiance de la population de l'opinion vis-à-vis des structures publiques qui est absolument extraordinairement important et observé tant par les observatoires de Sciences Po que par les observatoires européens qui font du comparatif deuxième chose à côté de ces éléments de conjoncture je crois alors de ce point de vue là le livre apporte à cet état peu de réflexion qu'il n'y a pas que des problèmes de formation je vais y revenir les élites c'est un élan de sujet il n'y a pas que des problèmes de comportement des structures des dirigeants des adaptations parfois très réussies d'ailleurs du système mais il y a un problème d'architecture cette crise pose la question de l'architecture de l'État et je vais être sobre parce que moi-même je n'ai pas achevé ma réflexion là-dessus mais on est à ma connaissance le seul pays au monde où il y a deux budgets de l'État le budget de l'État normatif régalien jusqu'à l'indication et le budget de la sécurité sociale et de la protection sociale le fameux budget de l'organisation sociale du pays depuis très longtemps il y a deux systèmes de formation des élites il y en a qui sont formés à Rennes il y en a qui sont formés à Paris il y a deux univers qui n'ont aucune aucune culture de la coopération qui sont soumis tous les deux à un choc d'une violence très forte sans aucune pratique de 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 voilà de rapprochement de coordination de connaissance et je pense que cet aspect-là qui un aspect structurel systémique ne peut pas être écarté de là en tout cas mérite d'être interrogé je ne vais pas plus loin parce que il faut le faire sérieusement il ne faut pas le faire par slogan mais à mon sens comme d'ailleurs mérite d'être interrogé l'autre aspect de l'architecture gothique de l'état qui fait d'une part que les décisions sont prises à Paris pour le pays quand au moins dans la première vague il n'aurait sûrement pu avoir la main plus légère dans un certain nombre de régions de France et deuxièmement sont prises à Paris dans des structures totalement inappropriées puisque maintenant c'est le conseil de défense qui à ma connaissance n'a pas été fait pour ça qui décide quasiment de tout exactement qui croit décider donc deuxième question la conjoncture l'architecture et puis troisième et ça c'est très bien traité dans le livre je trouve des questions de culture démocratique de prise de mécanique de prise de décision ça c'était sur le point de vue général sur le fond moi je partage absolument les remarques sur l'insuffisance de la formation des élites je dirais même d'ailleurs pour être non pas provocateur mais vraiment conforme à ce que je pense les carences très profondes de ce système d'abord je ne sais pas où on forme véritablement les dirigeants à l'ENA qui est une école d'application on n'apprend plus rien il n'y a plus de professeurs on n'apprend que les actions soient dans les préfectures soient dans les ambassades et si on fait un petit peu le tour des activités qui sont confiées à ces brillants futurs dirigeants du pays écrire les discours de l'ambassadeur ou ceux du préfet ça ne fait quand même pas une formation à l'application extrêmement performante la recherche c'est exactement la même chose la recherche et les valeurs parce que ce n'est pas seulement la capacité de tenir un discours avec des chercheurs mais c'est les valeurs qui induit la recherche la modestie l'humilité le droit à l'erreur les processus itératifs toutes ces notions-là sont absentes donc à l'évidence à la sortie de cette crise la question de la formation des élites et leur formation continue car là-dessus j'ai un petit désaccord avec Carole je trouve que c'est extraordinairement faible en France la formation continue des élites mais ce n'est même pas extraordinairement c'est que le principal lieu de formation des élites françaises de formation continue c'est les dîners à l'Opéra Paris où un inspecteur des finances doit rencontrer un chef d'entreprise sinon il n'y a absolument pas de dispositif véritable construit de formation continue donc là il y a une vraie piste de travail et je ne vais pas pouvoir faire ce stade de la discussion Merci merci beaucoup Thierry pour cette lecture et ces premiers éléments de discussion alors il y a plusieurs thématiques peut-être vous pouvez essayer de les distinguer pour être un peu plus analytique moi je vous proposerais bien Olivier et Patrick de repartir des questions qu'on peut dire épistémologiques au fond et de ce que les sciences sociales peuvent apporter à la compréhension d'un phénomène comme celui-là comme de beaucoup d'autres ce que j'ai trouvé passionnant en vous lisant et ça rejoint aussi les remarques des deux commentateurs de ce travail c'est à quel point vous montrer au fond vous insistez beaucoup dans le livre là-dessus les sciences sociales sont précieuses parce qu'elles permettent de récuser l'idée qu'on aurait à faire à un événement irréductible totalement sui generis et qu'au contraire les sciences sociales sont là pour rappeler les régularités les récurrences pour travailler selon la méthode de la comparaison avec des situations internationales diverses mais aussi avec des moments historiques avec des précédents cas et c'est ce travail sur les régularités qui permet véritablement de sortir du grand récit du storytelling qui lui aussi insiste sur les singularités et en particulier sur les singularités individuelles qui glorifient les héros qui ont pris et ont su prendre les bonnes décisions au bon moment font d'eux des acteurs rationnels qui ont pu poser le pour et le contre avant de véritablement trancher là où vous montrez et avec cette tradition des sciences sociales que les décisions sont prises en fait d'une manière toute différente et qu'on ne saurait les comprendre si on ne prend pas en compte la dimension proprement sociale la dimension holistique de ces phénomènes donc il faut sortir de ces fictions vers lesquelles on est toujours ramené vers lesquelles nous ramène un certain nombre de discours à commencer par le discours politique qui est un discours d'autoglorification permanente du rôle et de rappel de la hiérarchie de ce point de vue là la division du travail entre le président de la république et le premier ministre sur ces deux derniers jours nous permet d'en avoir un exemple caricatural mais je crois que ça va bien au-delà du discours politique parce que je crois que pour bien connaître cet aspect là des choses le discours des médias en fait est décisif puisque c'est la réalité telle que racontée par les médias qui sert aussi aux politiques à construire leur discours ce discours des médias n'a de cesse d'insister sur ce qui est nouveau nouveau ça se dit news en anglais c'est le prisme du journalisme on va insister en permanence sur ce qu'il y a de nouveau même quand c'est pas nouveau du tout et on va tout vendre comme quelque chose de nouveau d'une part et d'autre part on va du côté des médias se placer dans un paradigme épistémologique qui va traquer les responsables et les coupables et de ce point de vue là moi je me suis toujours étonné de la manière de la facilité avec laquelle les journalistes mettaient leur pas dans ceux des juges d'instruction bien davantage ou des procureurs bien davantage que dans ceux des sociologues un sociologue n'a pas de raison de s'intéresser davantage à un train qui arrive en retard ou un train qui déraille plutôt qu'à un train qui arrive à l'heure quand il travaille sur la SNCF un journaliste va évidemment comme un procureur s'intéresser au train qui déraille on s'aperçoit que même un train qui déraille il est toujours intéressant quand on se penche dessus de comparer avec d'autres trains qu'on déraillait avant et qu'il n'y a pas une singularité pure de l'événement qu'il s'agit de raconter donc moi je voudrais que vous puissiez développer ça parce que je pense que c'est lié aussi aux enjeux de formation c'est à dire comment on arrive à faire en sorte que non seulement les hauts fonctionnaires mais aussi les journalistes arrivent à s'abstraire de ce paradigme de la recherche de culpabilité permanente pour essayer d'avoir un autre cadrage pour essayer de mieux comprendre la dimension collective des phénomènes auxquels nous sommes confrontés quelques éléments de réponse merci pour pour tout ça alors effectivement la difficulté c'est d'arriver effectivement à jongler entre le caractère comme je l'ai dit générique de ces phénomènes et puis en même temps ce qui les rend uniques et là-dessus je rejoins Thierry Mando c'est vrai que cette crise cette pandémie en tout cas à bien des égards elle a plein de propriétés qui la rendent unique mais pour autant il y a aussi énormément de facteurs je demande d'éléments à l'observation qui rappellent étonnamment d'autres crises dans l'ouvrage on compare beaucoup effectivement dans le cas français avec ce qui s'est passé avec H1N1 en 2009 parce qu'effectivement on sent bien que l'échec entre guillemets de la gestion de la pandémie de 2009 a très largement marqué les esprits donc cette comparaison-là elle est faite dans l'esprit des décideurs mais en revanche il y a plein d'autres comparaisons qui ne sont pas faites et qui pourtant sont intéressantes il se trouve que moi récemment j'ai regardé j'ai travaillé un petit peu sur les rapports de retour d'expérience les rapports plutôt de post-crise Irma et je pense que Carole connaît bien et puis Lubrizol avec la situation actuelle trois phénomènes qui n'ont absolument rien à voir dans leur nature et pourtant on est frappé alors plus Lubrizol c'est un gros accident mais local Irma c'est une tempête un ouragan sur deux îles des Antilles et puis là la pandémie elle est mondiale donc on a trois échelles différentes et pourtant on retrouve je dirais des phénomènes similaires à la fois dans la gestion de l'alerte dans l'organisation des services dans la prise de décision dans la non-activation des dispositifs existants et dans l'invention d'autres dispositifs et c'est cette répétition effectivement qui est fascinante parce qu'effectivement on la retrouve régulièrement et sans que pour autant on en tire des leçons et donc effectivement déjà pour nous établir ces parallèles c'est précieux parce qu'effectivement ça permet de montrer que certains phénomènes restent récurrents restent des caractéristiques importantes ensuite l'autre rapport je pense que nous pouvons avoir aussi dans la crise actuelle c'est justement c'est de contester le cadrage le cadrage qui est proposé ça rejoint peut-être la question sur la dimension médiatique c'est vrai que depuis le début depuis le mois de mars en fait un cadrage un cadrage médical voire hospitalo-centré s'est imposé dans l'espace public à la fois dans la parole des décideurs mais aussi dans les médias donc on a effectivement un cadrage qui est centré je dirais quasi exclusivement sur la protection des hôpitaux comme étant les lieux qui seraient les principaux menacés et si cette digue pour reprendre une formule une métaphore qui est souvent utilisée venait à céder et bien c'est tout le système de santé qui serait remporté par la vague c'est intéressant ces métaphores mais bon on ne va pas faire du texte mais ça pour dire que ce cadrage nous le contestons non pas que les hôpitaux ne sont pas en situation très difficile ils le sont mais de fait cette manière de cadrer le problème écarte beaucoup d'autres dimensions à commencer par savoir est-ce que c'est une crise sanitaire ou une crise d'une autre nature écarte beaucoup d'autres dimensions beaucoup d'autres phénomènes et du coup empêche effectivement de replacer dans leur contexte les décisions qui sont prises et leurs conséquences et de ce point de vue-là c'est vrai que en termes d'enseignement nous ce qu'on plaide dans l'ouvrage c'est finalement parce que là-dessus on pourra avoir un lien avec Carole parce que ce qu'il est beaucoup utilisé actuellement ce sont les exercices les simulations on aime bien faire des exercices que les gens s'entraînent avec des scénarios plus ou moins fictifs et dans l'ouvrage on pointe un certain nombre de limites de ces exercices alors en l'occurrence ils ont aussi beaucoup d'intérêt donc il ne s'agit pas de les jeter avec l'eau du bain mais il s'agit de dire que finalement le retour sur les cas le travail des cas qu'on étudie de façon approfondie sur lequel on revient est extrêmement précieuse nous on fait beaucoup usage dans le livre du cas de 1962 la crise des missiles de Cuba mais ce sont des cas effectivement dont on peut tirer de nombreuses leçons précisément au-delà de la singularité de l'unicité du phénomène sur la manière dont on prend des décisions dont on fait appel à la science dont on organise le débat la controverse dont on anticipe les conséquences et donc c'est ce travail-là effectivement qu'il faut arriver à promouvoir j'ajouterais oui Patrick oui j'ajouterais aussi un point en complément aussi on a écrit ce livre à un moment où on avait l'impression que se mettait très vite en place une histoire officielle c'est-à-dire que les experts les gouvernants finalement disaient il y a une seule c'était la seule solution peut-être qu'à la fin c'était effectivement la seule solution compte tenu du manque de masques du manque de dépistades de l'incertitude mais je pense que pour le risque d'une histoire officielle c'est que justement on ne tire pas les vraies leçons et si on revient sur l'histoire de Cuba l'hystériographie nombreuse nous montre qu'en fait l'histoire officielle qui a été finalement Kennedy a imposé avec la rationalité américaine finalement la solution qui a fait plier Khrouchev ne tient pas finalement quand on connaît les archives tout ce qui s'est passé en coulisses les négociations et cette histoire officielle aboutit finalement c'est des historiens socialistes de la guerre froide à ce qu'on ait une compréhension du coup de la guerre froide finalement c'était une épreuve de force et qu'il fallait continuer l'armement et que si les Etats-Unis avaient réussi à gagner cette crise à remporter cette crise qui peut être discutée puisque on voit que même au contraire Moura Khrouchev pensait que finalement c'était lui il avait d'une certaine manière remporté il avait réussi à imposer ce discours officiel les conséquences ont été très importantes dans les politiques internationales et que finalement on aurait retenu une autre histoire qui était plus proche de la réalité c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de négociations entre Kennedy et Khrouchev et qu'il y avait eu entre et bien on arrive à une autre histoire qui aboutit à des solutions politiques tout à fait différentes Oui parce que cette écriture en direct de l'histoire ou du présent mais en tous les cas cette définition de la situation telle qu'elle se met en place au jour le jour surtout dans des situations de crise comme celle-là ont des effets performatifs très 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 forts et il est difficile de sortir des catégories une fois qu'elles sont elles sont posées donc d'où l'importance que prennent part dans l'espace public des différents acteurs sociaux et je pense que ce n'est pas hasard enfin je ne veux pas je plaide aussi comme directeur d'AOC ici puisque ce livre est issu de trois articles que vous avez publiés dans les colonnes de ce journal qui a été inventé pour ça c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte que le journalisme ne soit pas le monopole des journalistes professionnels et que des chercheurs puissent prendre leur part de cette fonction démocratique absolument nécessaire qu'est le journalisme dès lors que le journalisme n'est pas pensé uniquement dans une logique d'investigation de traque des responsables et des coupables un rôle que le journalisme doit par ailleurs jouer mais qui ne doit pas à mon avis être le seul proposer d'autres manières de poser les questions pas seulement des réponses différentes mais remettre en question les problématiques ça me semble déjà la première des étapes Thierry vas-y il faut que tu ouvres ton micro ça y est voilà juste un mot mais qui est une évidence pour l'ensemble des participants à cette réunion il y a quand même dans les travaux à faire un vrai travail de recherche sur le rôle justement de la communication des médias et des réseaux sociaux dans le pilotage de la crise je veux dire je dis bien dans le pilotage de la crise et dans le comportement de l'État et des décideurs c'est je crois la première fois que sur un sujet qui concerne absolument tout le monde qui touche absolument tout le monde par rapport à des crises par exemple les missiles de 62 ça concernait potentiellement tout le monde mais le système médiatique d'une part et puis la professionnalisation naturelle qu'on reconnaît aux armées pour gérer ce genre de situation et aux présidents des États-Unis pas du tout de même nature que là où tout le monde avait un avis et façonné un peu étroitement je crois que cette dimension mérite d'être approfondie c'est ça aussi un vrai travail compliqué de recherche Carole Dautin oui je vais revenir pour répondre à le sud d'Olivier sur la pratique de formation effectivement c'était un peu la mode on va dire de faire des exercices ça permet de réunir des cellules de crise beaucoup de monde en même temps et de faire un exercice flash pour tout de suite donner une forme d'acculturation on va dire au management de crise mais moi je vous rejoins elles ont leurs limites parce que dans ces exercices d'e-flash on va se réunir pendant trois heures on apprend à gérer de l'urgence en fait on n'apprend pas à décortiquer ce qu'on sent véritablement on va dire des crises les liens les interactions en interministériel mais également j'allais dire dans ces dimensions le social le technique qui va avoir une répercussion sur le social le social etc donc l'étude de cas j'allais dire est une des manières et je vous rejoins pour justement aborder cette notion de complexité et d'aborder des sujets de réflexion et voire de prospectif parce qu'on est un sujet qui est connexe on va dire à tout ça qui est la problématique aussi d'anticipation pourquoi l'anticipation ne fonctionne pas actuellement dans notre manière de travailler donc ça c'est en lien en fait on va dire avec tout ça c'est-à-dire la manière dont on conçoit et on pense encore à la crise et un des points je pense qu'on a du mal à faire passer et pourtant c'est que la crise n'est pas un événement et tant qu'on aura des conceptions d'une crise comme étant centrée sur un événement donc avoir des expertises qui ne sont centrées que sur l'événement et là c'en est le reflet on va dire également dans le Covid où on n'a que des expertises centrées sur l'événement et on n'a pas ce 360 que j'appellerais moi de la crise on n'arrivera pas à transformer l'essai on n'arrivera pas à ce qu'à un moment donné on puisse à la fois réagir en multidimensionnel mais également anticiper en multidimensionnel donc je veux dire c'est depuis l'origine même de comment on conçoit les situations de crise dans leur dynamique pré-processurale et surtout 360 et multidimensionnel qui est la clé on va dire pour la suite je reviens sur la problématique de formation les décideurs sont formés certains sont formés il y a des écoles d'application dans chacun des ministères peut-être pas suffisamment ça c'est clair mais au moins j'allais dire un premier vernis qui est distribué peut-être que aussi la formation n'est pas seulement on va dire pour le penser dans sa vie professionnelle tardive mais peut-être le repenser dès notre plus jeune âge parce que là aussi est notre challenge quand on parle de culture et on voit très bien que chez les enfants ça prend très bien ces problématiques d'acculturation à certains types de risques on le voit sur le nucléaire on le voit sur la problématique des inondations pourquoi ne mettons pas très rapidement en place c'est-à-dire des cursus progressifs d'acculturation sur ces sujets de crise de sociologie de tout ce que l'on a abordé mais dès le lycée à l'université est progressivement monté en gamme on a des modules dans les écoles de commerce ou dans d'autres choses mais mettons-le inscrit dans tous les programmes tout maintenant jeune on se dirait ou étudiant sera confronté dans sa vie soit en tant en tant que responsable mais également en tant que citoyen à être confronté à des situations de crise et plus on leur donnera tôt ces clés de lecture peu plus ils seront du coup à même d'affronter cette incertitude parce que l'incertitude elle nous gêne parce qu'on n'a pas la connaissance pour pouvoir décrypter en fait la situation les chercheurs l'ont parce que du coup c'est leur matière c'est de travailler dans l'incertitude par contre voilà plus on va donner de la clé des clés plus on sera à même de gérer cette incertitude qui veut répondre peut-être ajouter des choses sur la formation oui Thierry juste pour écouter nos auteurs sur cette question je pense que c'est là où les questions et l'anthropologie au-delà même de l'incertitude est indispensable si vraiment on veut tirer un certain nombre d'enseignements très profonds de cette crise le dogme de l'infamilité par essence de l'État est au cœur de tout ce que vient d'expliquer Carole c'est qu'à partir du moment où l'État est infaillible à partir du moment où il suffit de décider que les décideurs prennent une décision pour qu'elle soit bonne parce qu'elle a été prise non pas qu'elle soit prise parce qu'elle est bonne ce qui n'est pas tout à fait pareil toutes les questions de toutes les questions de formation de difficulté de formation de doute de réversibilité de décision d'aménagement de décision dans la durée tout ça va ensemble c'est pour ça que s'il faut tirer des enseignements sur la formation des élites probablement finalement cette vision totalement pyramidale de la formation qui se traduit par la conférence d'accueil à l'ENA où en gros quand on accueille les jeunes énarques le directeur de l'ENA explique la directrice précédemment explique qu'ils sont arrivés au sommet de la pyramide parce que ce sont les meilleurs et qu'ils représentent désormais l'intérêt général une fois que les jeunes de 23 ans sont accueillis comme ça aller construire du doute de l'humilité là-dessus c'est un peu compliqué donc je pense qu'il y a une vraie transformation profonde à faire qui relève en effet d'évolution culturelle voire anthropologique moi j'aimerais peut-être entendre Olivier et Patrick sur l'aspect architecture de l'État pour reprendre l'expression de Thierry Mandon tout à l'heure parce que là Thierry tu parles de pyramide effectivement c'est la représentation commune que ces énarques vont avoir de l'État être au sommet de la pyramide mais en fait cette architecture est devenue tellement gothique je ne crois pas que les pyramides gothiques ça existe c'est un peu plus complexe cette architecture est devenue tellement gothique et tellement complexe qu'on est face et les énarques sans doute les premiers face à une véritable difficulté de représentation de l'État je me rappelle le très beau livre d'Antoine Vaucher et Pierre France sur la manière dont les frontières entre le public et le privé sont brouillées ça fait l'objet d'un séminaire dont s'occupe Benjamin Lemoyne cette année notamment c'est aujourd'hui même un haut fonctionnaire conseiller d'État ou inspecteur des finances est incapable de dessiner ce à quoi ressemble l'État il est incapable de faire un organigramme autrefois l'État se représente d'ailleurs l'État pense toujours pouvoir se représenter comme ça avec des bureaux des chefs de bureaux des sous-chefs de bureaux etc aujourd'hui c'est impossible avec toutes les agences les frontières poreuses avec le privé donc là peut-être que là on est face à une véritable difficulté qui ressort davantage en période de crise mais qui est un problème structurel profond je ne sais pas ce qu'en pense Olivier et Patrick oui tout à fait cette difficulté effectivement à définir comme on dit les frontières de l'État à délimiter effectivement où s'arrête l'État où commencent d'autres d'autres types d'organisations et puis aussi cette difficulté à savoir où se pense l'État le travail effectivement que tu cites de Maucher et France effectivement renvoie à cette question là c'est-à-dire qu'aujourd'hui les lieux où se pense l'État où se pense la réforme de l'État ou même parfois c'élabore des lois ne sont pas les directions centrales des ministères ne sont pas les ministères ça se passe dans des cabinets d'avocats d'affaires ça se passe dans des cabinets de consultants ça se passe dans des banques d'affaires publiques ça se passe dans toutes sortes de banques d'affaires pardon ou dans des directions d'affaires publiques de grandes organisations de multiples lieux qui sont alors peuplées de hauts fonctionnaires donc c'est ça c'est là où effectivement l'ambiguïté est à son compte c'est-à-dire que ce sont des hauts fonctionnaires qui ne sont pas en poste dans l'administration mais qui effectivement pensent l'État et donc ça la question de savoir c'est public ou privé est effectivement insoluble mais effectivement et en même temps il y a cette difficulté-là et en période de crise on a effectivement tendance à se rabattre sur une vision d'un État qui existera qui serait immuable qui serait qui a des frontières sont claires dont les rôles sont clairs et qui rend effectivement très difficile la compréhension de ce qui se passe effectivement et je reprendrai un élément qu'a évoqué Emmanuel Hirsch que je trouvais extrêmement intéressant qui est de dire finalement il faudra conduire des recherches et il faudra qu'on poursuit effectivement les travaux pour comprendre pour établir dans quelle mesure les décisions prises par le gouvernement notamment là pour le deuxième confinement et puis avant ça le couvre-feu ont vraiment eu un effet ou pas sur la dynamique de la pandémie et cette remarque elle est fondamentale c'est-à-dire que jusqu'ici on vit quand même avec la conviction que ce sont les décisions du gouvernement qui ont un effet direct quasi immédiat sur la pandémie en la ralentissant en la contrôlant il y a tout le discours de contrôle qui est assez étonnant mais qui n'est pas surprenant dans le cas français et donc on est dans cette idée que c'est bien l'action de l'État qui agit directement sur nos comportements et donc sur le virus et donc ce que dit Emmanuel Nizier c'est que lui n'est pas convaincu forcément que c'est le deuxième confinement qui a eu un effet majeur et ça effectivement il faut creuser parce que si ce n'est pas le cas ça veut dire quoi alors ça veut dire bon peut-être qu'effectivement que cela tient à la nature même du virus à ses propriétés après tout effectivement les virus ils font quand même ce qu'ils veulent on prétend vouloir les contrôler les supprimer c'est quand même extrêmement ambitieux mais par ailleurs effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure ça méconnaît le rôle quand même de tout un ensemble d'autres organisations publiques privées associatives de structures sociales de corps final qui participent aussi très largement à des mesures de protection à des mesures de réduction et qui de fait contribuent aussi à ce ralentissement de cette manière or là on vit avec l'idée et tout le monde effectivement vit avec l'idée que c'est le gouvernement qui contrôle qui a quel bouton qui le 15 décembre décidera si oui ou non on poursuit le déconfinement ou au contraire on revient en arrière sous-entendu parce que le virus aurait continué à circuler et donc que nos comportements n'auraient pas été suffisamment responsables donc il y a quand même toute une construction du problème qui tend à laisser penser que c'est l'État effectivement qui est aux manettes je dirais presque comme un jeu vidéo et qui contrôle effectivement nos comportements et indirectement la destruction du virus or on n'en sait rien on peut supposer que ça a certains effets mais on peut penser qu'il y a beaucoup de choses qui jouent et tant qu'on n'aura pas cette connaissance là tant qu'on n'aura pas effectivement tous ces mécanismes qui agissent sur la circulation du virus et bien effectivement on n'aura pas appris grand chose et on maintiendra ce mythe dans le fait que l'État effectivement est aux commandes pardon Patrick vous voulez ajouter quelque chose je voulais rebondir là-dessus c'est-à-dire que ça rejoint aussi la question de la formation cette question de l'architecture ça veut dire qu'il faut former davantage sur la question de la mise en œuvre c'est-à-dire que on voit qu'il y a une ça reste c'est assez déprimant parce que ça fait depuis les années 60-70 que des chercheurs de sciences politiques de sociologie disent qu'il faut regarder la mise en œuvre et qu'il y a des choses inattendues qui se produisent dès qu'on décide quelque chose je pense que ça doit être au cœur de la formation des décideurs et ça pourra aussi peut-être instaurer un peu le doute quand ils verront ce que devient une mesure que de l'extérieur qui est de l'extérieur à l'air parfaite même parfois avec des retours et qu'on va voir concrètement sur le terrain ce que c'est devenu parce qu'à la fois on prend conscience en tant que futur décideur de toutes les forces avec lesquelles il faut composer et à la fois comment ces forces parfois peuvent subvertir parfois de bonnes idées ou parfois heureusement de mauvaises idées qui sont subverties le deuxième point c'était Thierry Mandon qui soulevait cette question de la communication qui me paraît assez fondamentale je pense que de retour d'expérience il faudrait que les chercheurs nous on n'est pas je ne suis pas en tout cas outillé pour ça mais j'espère que les chercheurs feront ça pour réfléchir à ce que les réseaux sociaux et la façon dont les chercheurs que ce soit de sciences sociales de médecine beaucoup de médecine évidemment qui ont découvert tout d'un coup Twitter ou LinkedIn à l'occasion de cette crise et qui se sont répandus et qui du coup aussi ont entretenu à la fois certains la culture de la peur d'autres finalement un brouillage des frontières entre ce qui est de l'opinion ce qui est de l'opinion un peu d'experts et ce qui est des données assez solides ou un petit peu plus solides et moi j'ai été frappé j'espère que les médecins mais je ne sais pas s'ils le feront réfléchiront à ce qu'ils ont fait quand même pendant cette crise c'est à dire qu'ils se sont empaillés et là la France n'a pas que le monopole de ça qu'on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis finalement sur les réseaux sociaux plutôt qu'essayer au moins collectivement au moins par discipline d'essayer de se mettre d'accord déjà avec un minimum de méthodes que normalement ça fait quelques années qu'on a essayé de développer cela avant d'arriver tout de suite et finalement de faire ce qui s'est passé autour de Didier Raoult n'est qu'un épiphénomène en fait tous les sujets ont été l'objet de prises de positions personnelles de médecins qui se sont parfois insultés sur Twitter qui étaient même éjectés de Twitter et qui revenaient par la bande soutenus par d'autres médecins c'est assez c'est assez fou et je pense que ça et je pense que les sciences sociales aussi faudra commencer apprendre à communiquer sur Twitter avec les conséquences pour justement réfléchir aux conséquences que ça peut avoir Je rebondis là-dessus Patrick est-ce que ça ne s'explique pas dans le cas français par le fait que finalement un certain nombre de débats qui auraient pu être des débats normaux j'allais dire des controverses normales pour le monde scientifique n'ont pas trouvé d'espace pour se déployer dans la mesure où les journaux étant pris dans des logiques du clash et du pif-paf ont promu des figures comme celle de Raoult dont il faut quand même rappeler que là il fait la une de Paris Match mais c'était la une de Libération qu'il faisait au mois de mars quand même donc avant que cette controverse soit réglée d'une certaine façon en fait les médias ont des logiques qui font monter en puissance des figures caricaturales et des clashs caricaturaux et pendant ce temps-là on ne trouve pas les espaces pour avoir des débats qu'on observe quand même dans d'autres pays je crois que Olivier regarde de près aussi ce qui se passe dans les pages débat du New York Times de ce point de vue-là on a des débats entre épidémiologistes qu'on ne voit pas tellement apparaître dans l'espace public français faut-il aujourd'hui vacciner plutôt les vieux que les jeunes bon la question se pose elle n'est pas posée dans l'espace public français par exemple ça c'est quelque chose qui est assez frappant alors c'est avenu pour avoir suivi ça c'est arrivé assez tard quand même dans le pays anglo-saxon mais c'est arrivé c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu cette déclaration notamment je ne sais pas si les auditeurs le Great Barrington qui était en fait un certain nombre de médecins qui venaient d'institutions très prestigieuses qui se sont opposées aux politiques du confinement et qui ont défendu des approches beaucoup plus ciblées par personnel à risque cette déclaration qui on voit donc là n'est pas sur l'ordre du débat a généré une autre déclaration elle parue dans un grand journal médical qui est le John Snow où là au contraire on rappelait un peu ce qui est devenue la doxa qui est finalement s'il faut quand même confiner il faut être des mesures très restrictives etc. mais maintenant ce qui est très intéressant c'est que depuis quelques semaines il y a effectivement des institutions plutôt des institutions universitaires qui organisent des débats qui sont de très haut niveau où justement les médecins échangent entre eux dans un cadre beaucoup plus beaucoup plus pacifié entre scientifiques qui échangent des arguments et effectivement en France on n'a pas du tout cette la caricature étant évidemment c'est news qui a beaucoup surfé sur cette culture du clash mais je pense que beaucoup d'autres médias ont joué là-dessus Bien alors il y a beaucoup de questions qui s'affichent par écrit je vous avoue que la première fois que je fais ça c'est à la fois vous donner la parole et en même temps avoir un oeil là-dessus ce n'est pas évident j'ai l'impression d'être dans un téléphone sonne par écrit mais au moins au téléphone sonne on peut entendre les gens puis je ne suis pas habitué à ça néanmoins je ne sais pas je vous vois passer une question peut-être vous avez envie d'y répondre pensez-vous qu'il soit possible d'analyser cette crise sans prendre en compte les conflits d'intérêts qui veut répondre à cette question de la prise en compte des conflits d'intérêts c'est vrai qu'on l'a vu surgir aussi dans certaines lectures effectivement au départ on l'a vu suggérer à plusieurs reprises disons que oui c'est une prise intéressante mais qui tend une fois de plus à insister sur des défaillances morales et individuelles là où au contraire nous cherchons plutôt à mettre en évidence des fonctionnements organisationnels et collectifs donc oui il y en a certainement peut-être ou certainement ce n'est pas à négliger mais à notre sens ça n'explique pas loin de là les décisions qui ont été prises il y a des questions sur la formation aussi comment parvenir véritablement à changer la formation dès lors que les gens qui s'occupent de formation sont les garants de oui je ne sais pas qui peut-être je vais répondre mais ce débat de changer oui ce débat de changer de la formation il n'est pas nouveau parce que sur les dernières crises que l'on a pu connaître les réformes de l'ENA ont donné lieu à un rapport des instituts qui étaient dont la vocation était de former les ministères ont changé de tutelle donc c'est mouvant mais c'est mouvant depuis plusieurs années donc au final ce n'est pas seulement changer les lieux etc c'est vraiment mener jusqu'au bout et je pense revenir même à une forme à une répondre à la question comment et quelle doit être la formation pour les ce n'est pas que les décideurs parce qu'en fait le décideur il est tout seul mais il n'est pas tout seul il est dans une chaîne donc c'est aussi la formation de toute cette chaîne je veux dire d'action que l'on doit penser et repenser et vraiment en inter-service en inter-ministériel et en multi-secteurs j'allais dire donc c'est un débat il y a beaucoup de choses que l'on voit actuellement qu'on a déjà identifié il y a cinq ans qui n'ont pas été conduits jusqu'au bout parce que c'est des réformes de longue haleine derrière donc est-ce qu'on n'a pas avec par exemple cette situation quand même étrange qui voit les universités fermées mais les classes préparatoires ouvertes déjà un symptôme de la difficulté qu'il y a à changer alors les difficultés je crois que là c'est à peu près acquis et il y en a encore plus quand on touche à cette sacro-sainte qui est là ce qui devient un chantier qui relève de la mission impossible et pourtant nécessaire mais enfin même indispensable mais si on devait réfléchir à une stratégie d'évolution de formation des élites mon sentiment après avoir enseigné dans pas mal d'écoles qui préparent les concours des grandes écoles il y aurait trois boussoles à mon sens premièrement il faut faire ça très tôt avant pour être très clair c'est au niveau master que ça se passe où à la fois la culture de la discussion de l'échange de l'hybridation de savoir éparses dans la société à ce niveau-là c'est le moment d'accueillir ça et donc des écoles y compris comme Sciences Po qui commencent à faire ça je pense non seulement confortés mais encouragés à aller beaucoup plus loin donc premièrement tôt deuxièmement c'est pas une l'ENA je ne peux pas passer des heures dessus mais c'est ni une école c'est pas une école on n'apprend rien et c'est pas une école d'application parce que donc deuxièmement le parcours je pense que ça c'est un peu dans la réforme qui avait été émouchée il doit se passer après l'ENA ou les grandes écoles et avant la nomination à des postes de hautes responsabilités dans l'administration des vrais travaux pratiques plus une, deux, trois années de véritable expérience professionnelle en gros une session de rattrapage de l'expérience pratique qui n'a pas été donnée et troisièmement c'est là dessus que je commencerais moi si j'avais une solution à faire sur la formation continue il y a des pays je pense aux Etats-Unis par exemple où quand vous êtes nommé à un nouveau poste dans l'administration on ne considère pas que vous êtes omniscient et prêt dès le lendemain à changer de bureau mais on vous envoie à la Kennedy School pendant quelques semaines ou quelques mois comme on retourne à l'usine réapprendre ou apprendre un certain nombre de savoirs et à mon sens ça c'est assez facile à faire il y a besoin d'une très forte volonté politique il n'y a pas de chapelle à bousculer mais un cadre de l'Etat qui est muté et promu dans une responsabilité importante il devrait y avoir un système de remise à niveau des connaissances et de recherche-action de formation à la recherche-action qui serait préalable au nouveau poste Olivier ? Je peux abonder donc effectivement je crois que c'est fondamental ce qu'on essaie de dire dans le livre justement avec des propositions assez concrètes sur quel type de formation il faudrait développer ce ne sont pas des formations exclusivement à la gestion de crise c'est justement des formations à l'action publique à la conception de politique publique à la mise en œuvre de politique publique il y a des différences bien sûr entre une crise et une politique publique mais en même temps il y a énormément de similitudes dans la manière effectivement dont on va enseigner aux étudiants la capacité à collecter des données à rassembler des données à comprendre effectivement l'origine du problème alors bien sûr dans la crise le temps manque et donc il faut pouvoir savoir déléguer mais tant qu'on n'a pas effectivement cette manière d'aborder les problèmes en cherchant d'abord à comprendre la nature les facteurs explicatifs la dynamique et sans savoir s'appuyer sur différentes formes de savoir et sans mettre cette savoir en débat effectivement on court le risque d'aller vers des solutions simples qui ne marcheront pas à la mise en œuvre et qui pourront éventuellement aggraver la situation donc ce qu'on développe vraiment beaucoup dans l'offrage c'est ça c'est l'idée que fondamentalement une bonne formation à l'action publique à la décision publique à la procédure de politique publique qui passe par un apport fort des sciences sociales peut très bien aussi servir à gérer des situations de crise parce qu'au-delà de la dimension de temps qui parfois en fait alors parfois il y a un raccourcissement de temps mais parfois aussi on l'a bien vu après les entretiens qu'on menait effectivement au printemps passer la phase de décidération très vite on est rentrant dans une situation de crise beaucoup plus lente un rythme beaucoup plus lent donc finalement on avait le temps de faire ce travail-là et pourtant les décisions qui étaient prises encore au sommet par le gouvernement prenaient très peu en compte la question de mise en oeuvre et donc ensuite nécessitaient de la part des services chargés de la mise en oeuvre beaucoup de créativité on va dire ça politiquement pour arriver à les appliquer et surtout arriver à résoudre les problèmes qu'ils rencontraient directement eux sur le terrain et c'est cette formation effectivement elle est capitale elle passe par des travaux pratiques comme vous dites elle passe par l'apprentissage des méthodes de l'enquête elle passe par l'apprentissage effectivement d'un certain nombre de concepts de sciences sociales pour effectivement avoir une vision un peu plus complexe et de la situation mais aussi mieux cerner les incertitudes et savoir comment effectivement gérer ces incertitudes précisément Patrick je crois que tu avais des réponses à des questions écrites plus sans connaissance la coopération il y avait des questions sur la coopération et ce qu'il faut enseigner donc c'est un peu c'est la suite de ce qu'on vient de dire mais je pense qu'aussi dans le en médecine aussi cette crise a montré que les études médicales devraient intégrer cette composante c'est à dire en gros les sciences sociales dans les études médicales c'est mettre un peu de psychologie un peu d'humanité dans les prises en charge des patients ce qui est déjà très bien je pense que former aussi les médecins à la coopération certains ont appris en temps réel à essayer de collaborer et je pense qu'il faut vraiment partir des expériences réussies dans les hôpitaux où il y a eu des vraies mobilisations dans un contexte pour revenir à ce que disait Thierry Mandon très particulier parce que quelques semaines avant la crise beaucoup de chefs de services avaient démissionné il y avait une forte défiance vis-à-vis du management hospitalier et en fait en mars la plupart des hôpitaux où on a fait des entretiens nous ont dit c'était incroyable on travaillait avec le directeur alors qu'il y a quelques semaines avant on ne pouvait pas se parler les réanimateurs ont commencé à travailler avec les anesthésistes réanimateurs alors que c'était deux spécialités qui étaient en général en grande difficulté dans des limites ce n'était pas tout de suite l'entente cordiale mais ils ont réussi en tout cas à trouver au moins un terrain d'entente d'une part je ne vais pas revenir là-dessus parce que Henri lors du premier débat on dit qu'il y a des conditions qui expliquent cette coopération qui n'a pas reposé que sur un éthos tout d'un coup soignant qui se serait épanoui alors qu'avant il n'existait pas il y a des conditions structurelles mais s'arrêter à ces conditions de coopération amène à penser là où la coopération n'a pas eu lieu c'est-à-dire que sur la recherche clinique il n'y a pas eu de coopération il y a eu au contraire concurrence entre ces mêmes services qui collaboraient autour de la prise en charge des patients il y a eu des difficultés à collaborer avec les cliniques privées la médecine de vie reste toujours trop peu impliquée dans la prise en charge de la COVID donc toutes ces questions de coopération elles sont importantes au niveau de l'état des décideurs publics elles sont aussi essentielles pour les professionnels de santé est-ce que je rejoins une question qui est posée est-ce que ce ne sont pas aussi les moyens supplémentaires accordés qui ont rendu qui ont facilité cette coopération oui en fait très rapidement on a décelé finalement quatre conditions favorables à cette coopération le premier c'est le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron qui tous nos acteurs que ce soit les directeurs d'hôpitaux que les médecins ont compris quand vous entendez ça qu'il n'y aurait plus le contrôle budgétaire le deuxième c'est un renversement du pouvoir des directions hospitalières vers les médecins en leur disant finalement c'est vous qui allez organiser la prise en charge des malades donc un renversement par rapport à ce qui était fait avant l'autre c'est la déprogrammation des chirurgies c'est-à-dire que chaque année il y a des conflits au moment des épisodes grippaux parce que les chirurgiens ne veulent pas arrêter déprogrammer leurs opérations et les réanimateurs disent oui mais nous on est déjà plein avec les patients atteints de grippe là dans ce cas-là ça a été suspendu ça n'a pas été le cas dans la deuxième vague ce qui explique aussi une partie de la difficulté qu'ont rencontré les hôpitaux lors de la deuxième vague et quatrième c'est il n'y a pas eu de concurrence sur les patients puisque finalement tous les hôpitaux malheureusement étaient débordés en tout cas c'est au moment de l'île de France ou Grand Est et donc finalement là où l'accès aux ressources rares qui est dans les hôpitaux et l'accès aux patients est une source de conflit finalement a disparu bien est-ce qu'il y a d'autres il y avait une question sur le mimétisme et effectivement c'est une question intéressante ça ça rejoint un peu la remarque tout à l'heure de Thierry Mandon sur le caractère quand même très unique de cette crise c'est que c'est une crise mondiale et de fait dès le départ tous les pays se sont observés les uns les autres se sont un peu alignés les uns par rapport aux autres au contraire je sais à se démarquer et cette dimension de comparaison et du mimétisme elle est forte c'est clair que la décision de confinement au mois de mars elle est partiellement aussi dictée par le souci d'Emmanuel Macron de montrer une attitude forte par rapport à une menace et de suivre en cela l'exemple donné par la Chine et l'Italie c'est pas la seule raison mais il y a un phénomène de mimétisme mais après on le voit effectivement depuis avec le couvre-feu puis le reconfinement la justification qui est donnée souvent est de dire les autres pays sont touchés la même manière que nous et font un peu la même chose donc tout le monde se copie les uns les autres ce phénomène de mimétisme il est quand même vraiment très intéressant ne serait-ce qu'un point de vue de la recherche parce que c'est vrai que dans le domaine des grandes pandémies des épidémies on a souvent pointé du doigt la difficulté effectivement de l'OMS à organiser à arriver à coordonner plutôt les interventions des différents pays et celle-ci n'est pas fait pas exception et pourtant on observe finalement un fort alignement des pays sur des mesures qui se ressemblent alors après bon il faut voir ce qu'on met derrière confinement au couvre-feu c'est pas la même chose d'un pays à l'autre quand même mais c'est vrai que cette dimension de mimétisme elle est intéressante parce qu'elle devient presque un facteur en soi de justification de la décision et en même temps on se compare donc au printemps on se comparait beaucoup à l'Allemagne et on avait le sentiment effectivement de moins bien faire et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemples dans le passé récent où on était à ce point effectivement au jour le jour parce qu'on a les chiffres au jour le jour en train de se comparer sur les violations de la maladie les mesures à prendre qu'est-ce qui sent marcher qu'est-ce qui ne marche pas comment certains pays ont se sentient mutilés que d'autres et je terminerai sur ce qui est toujours un peu intéressant dans ces débats-là c'est effectivement le cas de la Suède qui vient un peu empoisonner les débats parce qu'ils ne font pas comme les autres en même temps c'est grave mais en même temps quand même et qui vient en quelque sorte le cas de la Suède est intéressant parce qu'effectivement il ne joue pas le jeu la Suède ne joue pas le jeu elle a sa propre stratégie qu'elle suit pour l'instant et donc elle n'est pas dans cette logique de mimétisme et on sent bien effectivement que ça pose un problème et on ne sait pas on ne se rappelait pas à un moment qui était la bonne solution mais c'est vrai qu'il y a une forte pression et de ce point de vue-là c'est un phénomène qui est vraiment très intéressant à analyser mais si on regarde au-delà des frontières de l'Europe on peut d'une part se demander quel a été le poids de l'exemple du confinement chinois à Wuhan quand même parce qu'à la fois un gouvernement occidental pouvait difficilement dire on va faire comme a fait le gouvernement chinois de la même façon avec le même caractère martial du confinement n'empêche que ce confinement a été le premier et dans quelle mesure cette expérience a marqué les esprits pour installer la possibilité d'un confinement alors même que vous le disiez ce n'est pas une mesure qui a été envisagée dans les plans qui existaient de gestion de ce type de crise premier regard vers l'étranger ailleurs qu'en Europe et deuxième regard vers l'Afrique où l'on voit des pays habitués à certaines épidémies gérer avec de très faibles moyens la situation plutôt pas mal pour l'instant et pas avec des méthodes de confinement mais plutôt peut-être en pariant sur des formes d'association de la population qui est peut-être habituée aussi à certains types de discours en matière de santé publique sur la Chine j'aurais du mal à répondre à ce stade mais sur l'Afrique en revanche ce qui est intéressant effectivement c'est la manière dont ils gèrent actuellement dans les pays africains parce qu'en plus l'Afrique ça n'existe pas les pays africains semblent gérer cette crise les mesures qu'ils prennent et les difficultés que cette rencontre et d'autres ne coûtera pas ce qui est effectivement beaucoup plus troublant c'est le fait que les pays qui semblent s'en sortir pas trop mal en Afrique mais aussi en Asie du point de vue de la pandémie sont en revanche touchés de plein fouet par les conséquences économiques du ralentissement du commerce mondial et donc c'est-à-dire qu'il y a eu un très beau travail récemment qui avait été publié qui était je pense Patrick tu corrigeras je crois que c'était le Bangladesh l'Inde l'Inde des communautés qui avaient réussi à s'organiser à s'auto-organiser pour se protéger du virus qui avaient réussi effectivement à éviter l'impact du virus et qui là a été frappé de plein fouet par l'arrêt des commandes des pays développés et qui étaient menacés effectivement de pauvreté et on a des exemples en Afrique de pays menacés par la famine et la pauvreté donc c'est ça quand on réfléchit effectivement aux conséquences du confinement et des mesures qui ont été prises pour protéger nos populations dans nos pays donc à la fois il y a eu des conséquences graves on en a parlé beaucoup à midi enfin Henri et François qui ont parlé des conséquences graves sur tout un ensemble de populations précaires jeunes etc. dans nos pays mais ce qu'on voit moins mais qui à mon sens est tout aussi important c'est les conséquences au-delà de nos frontières dans des pays effectivement des pays en voie de développement qui sont très largement dépendants de nous pour leur activité économique et donc par déclinaison par bien-être social et santé et qui sont touchés de plein fouet alors même qu'ils ont réussi à plutôt bien gérer et je mets beaucoup de guillemets autour de cette phrase de bien gérer le virus lui-même et qui en revanche sont pris ils se prennent à plein fouet une crise économique sans précédent si oui je trouve que la partie sur le confinement l'histoire du confinement qui est arrivée dans la semaine infernale du mois de mars à confiner est un passage extrêmement passionnant de votre ouvrage mais je pense que l'architecture dichotomique de l'État mécaniquement produit le confinement et à partir du moment où vous avez un État sanitaire et un État reste du monde y compris économique les arbitrages subtils entre ces deux impératifs deviennent ontologiquement impossibles et que finalement quand vous avez un DGS directeur général de la santé qui vous fait tous les soirs une déclaration avec le nombre de morts la catastrophe mécaniquement mécaniquement le sanitaire impose le confinement mais c'est mécanique et d'ailleurs au passage je suis très intéressé par ce que vous disiez Emmanuel Hirsch tout à l'heure sur le rôle de l'État et les décisions publiques mais en même temps pour envoyer à chacun ses propres contradictions lui-même comme plein d'hospitaliers ont demandé que l'État décide le confinement donc ça prouve bien quand même que ces décisions publiques-là c'était peut-être pas en termes d'optima c'était peut-être pas le milieu ce qu'il y avait à faire mais en termes d'efficacité elles ont fonctionné je pense que cette question du rapport de cette architecture gothique on en a parlé aussi dichotomique de l'État mérite d'être creusée par des chercheurs vous avez complètement raison c'est vrai qu'on l'avait moins abordé dans l'ouvrage on est en train on continue nos recherches sur ces sujets et c'est clair que cette dichotomie elle nous apparaît beaucoup plus clairement maintenant elle apparaît notamment très clairement dans la manière dont dès le mois de janvier le ministère de la Santé s'approprie cette crise en fait sa crise et le ministère de l'Intérieur lui au contraire s'en dessaisit parce que Castaner à ce moment-là il a été un peu fatigué par les gilets jaunes les grèves les manifestations donc il y a un phénomène d'usure et je pense qu'il ne prend pas très au sérieux cette menace donc il y a un phénomène d'appropriation dès le mois de janvier par le ministère de la Santé qui va effectivement marquer durablement la manière de penser la crise de la cadrer comme un problème de santé et ce qui est effectivement troublant c'est qu'aujourd'hui encore le ministère de la Santé continue très largement de piloter cette crise dans son coin c'est-à-dire qu'il y a partout le dispositif interministériel on va dire fonctionne plus ou moins bien et puis à côté vous avez les ministères de la Santé et cette je suis un certainement d'accord cette dichotomie et en plus on la retrouve au niveau local dans les relations très compliquées entre les préfets et les ARS donc il y a vraiment effectivement une scission là qui va falloir qu'on creuse dans nos recherches à venir qu'on a déjà commencé effectivement à comprendre mais qui explique beaucoup de choses je suis essentiellement d'accord avec vous J'ajouterais peut-être juste aussi une dichotomie au sein du secteur de la santé entre une minorité de santé publique avec une vision promotion de la santé prévention pas centrée sur des maladies et une santé dominante hospitalo-centrée centrée sur des maladies où finalement le coronavirus est devenu la priorité au printemps ce qui pouvait se comprendre parce qu'il était débordé mais sans avec un retard de prise en compte des conséquences du confinement sur les autres prises en charge ce qui a amené la crise très particulière de la deuxième vague qu'on étudiera assez finement parce qu'on voit qu'il y a à la fois des constantes dans le sens où finalement ça s'est accéléré il y a eu un confinement très rapide finalement mais aussi de grandes différences au sens où ce qui était l'une des tensions centrales dans les hôpitaux c'est qu'une partie des médecins ne voulait plus justement sacrifier les autres malades pour les malades du Covid parce qu'ils ont ils se sont rendu compte l'été des conséquences dramatiques que ça avait pu avoir et ça je pense que c'est aussi une conséquence d'une conception de la santé finalement où en France c'est quand même la domination des spécialités qui sont centrées sur des pathologies particulières et finalement une minorité de santé publique au sens finalement plus on va dire holistique et qui dépasse ces frontières de maladies merci Patrick bon mais je pense qu'on peut peut-être conclure là on a dépassé l'horaire qui nous était imparti évidemment on a hâte de lire la suite là par exemple des comparaisons internationales parce que c'est vrai que la tradition de santé publique en France est particulièrement faible elle est extraordinairement forte au Royaume-Uni et on ne peut pas dire que la crise ait été tellement mieux gérée au Royaume-Uni pour autant mais on n'avait pas des instances avec une majorité écrasante de cliniciens comme c'était le cas en France donc tout ça va mériter des retours et des analyses précises une fois qu'on verra peut-être plus clair merci à tous pour vos interventions vos éclairages voilà et donc je renvoie je pense que le livre est affiché à Covid-19 une crise organisationnelle aux presse de Sciences Po et puis j'ai vu passer sur les remarques écrites que je n'avais pas donné les références bibliographiques du livre d'Antoine Vaucher et Pierre France c'est également les presse de Sciences Po évidemment qui l'ont publié voilà merci à tous bonne soirée merci à tous